Sous la houlette du vice-recteur, le conseil pédagogique et scientifique de l'Université du Burundi a animé, jeudi le 18 avril 2024, au CELAB, un atelier sous le thème « Le conseil pédagogique et scientifique, état des lieux, défis et perspectives ». Introduisons la séance, la présidente de ce conseil a fait un bref cadrage de cet événement. Nous avons les directeurs, nous avons les doyens, les vice-doyens, nous avons les responsables des centres de recherche, donc on est en face des responsables de diverses activités de l'Université du Burundi. Donc on sait que tout le monde ici est sollicité à plusieurs activités, et donc le CPS remercie tout le monde d'avoir pu dégager un peu de temps pour participer à cet atelier. Et on ne doute pas que les résolutions, les recommandations qui sortiront de cet atelier seront utiles pour l'avancement et le développement de notre université. Dans son discours d'ouverture des travaux, le vice-recteur a rappelé le cadre légal, le pas franchi et formulé ses attentes vis-à-vis du conseil, malgré les multiples défis. Nul n'ignore que le conseil pédagogique et scientifique est l'un des conseils prévus par la loi qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'Université du Burundi, à savoir le décret numéro 100, bar 07, du 22 janvier 2019, portant révision du décret numéro 100, bar 279, du 18 octobre 2012. Par combinaison de plusieurs facteurs, le CPS a eu des difficultés parfois à fonctionner, comme il le faut. Fort heureusement, la direction de l'Université du Burundi a prévu un programme de redynamiser son conseil aux missions, combien importantes pour notre université. C'est d'ailleurs dans son cadre que cet atelier a été organisé. Au cours de cet atelier, vous aurez à échanger sur l'état des enseignements et la recherche au sein de l'Université du Burundi, analyser les défis et perspectives. C'est un thème qui vient à point de nommer à ce moment où notre université vient d'accueillir deux promotions de l'oreillat du poste fondamental. Certes, les défis sont là, mais nous sommes ici pour essayer de les reléver. Le doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines, le directeur du Centre de recherche en sciences naturelles et environnementales ainsi que la présidente du Conseil pédagogique et scientifique ont, tour à tour, fait une présentation et analyse approfondie de leurs entités respectives. La présidente du Conseil pédagogique et scientifique nous a partagé ses impressions et appréciation du déroulement de cet atelier. Je suis particulièrement enchantée de la participation très active des personnes et des personnalités qui étaient invitées dans cet atelier parce que les stratégies formulées, les recommandations formulées sont de nature à renforcer, à aider l'autorité à décider pour le développement harmonieux de l'université. Une analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités a été dégagée par cet enseignant-chercheur. Je vais commencer par une grande opportunité, c'est que le Conseil pédagogique et scientifique est en train d'être compris comme organe important, comme organe consultatif important. La preuve, c'est que c'est le soutien qu'apportent les autorités actuelles au fonctionnement, et les encouragements qu'il formule à l'intention de son conseil et le financement des activités que nous sommes en train d'organiser. Il y a aussi une autre opportunité, c'est que les doyens, les responsables des centres de recherche viennent de souligner encore une fois l'importance de son conseil dans la réalisation de leur mission. Et les menaces, je pourrais dire, c'est que dans l'ensemble, il y a beaucoup de défis au sein de notre institution. Et les défis, c'est que l'université se développe, mais les moyens ne suivent pas tout à fait pour que les décideurs accordent davantage plus de moyens pour faire fonctionner les différents organes dans l'université. En tant qu'organe consultatif, il a à son actif pas mal de réalisations, quoique des défis ne manquent pas. En fait, je dirais que les différents défis tournent autour des moyens, parce qu'au cours de l'atelier, on a identifié beaucoup d'autres défis, notamment liés au manque de salles de cours, il n'y a pas de locaux suffisants. Au niveau de la recherche aussi, on a souligné un manque créant de locaux pour les centres de recherche, un manque de personnel suffisant pour gérer les quelques fonds que les centres de recherche reçoivent, un manque créant aussi au niveau du personnel enseignant. C'est vrai qu'avec l'accueil de deux promotions, nous avons fait un effort, un effort des autorités dans le recrutement des nouveaux enseignants. Mais on a constaté que les besoins restent écrits quand même malgré ces recrutements. Et on a demandé qu'il puisse y avoir davantage d'autres recrutements pour continuer à faire face à cette insuffisance du personnel enseignant. Toute une batterie d'approches et stratégies pour relever certains défis a été révélée par la garante de cet organe scientifique. Le conseil pédagogique et scientifique, la première stratégie qui a été formulée, c'est de renouveler les membres du conseil, de ce conseil, parce qu'il y en a qui ont terminé leur mandat. Et la deuxième stratégie, c'est d'élaborer un plan stratégique annuel pour que le conseil scientifique ne continue pas à naviguer à vue. Et la troisième stratégie, évidemment, c'est de doter au conseil les moyens nécessaires pour qu'ils puissent être opérationnels réellement. C'est de doter au conseil scientifique, c'est de doter au conseil scientifique, c'est de doter au conseil scientifique, c'est de doter au conseil scientifique. On a dû à la première stratégie, c'est d'